Coucou Aigle Royale, voilà ça y est je suis tranquille, je vous fais la vidéo, on va voir les énergies qui tombent pour vous, je m'excuse du retard donc je vais vous, déjà je vais tirer par rapport aux enfants mais on l'avait vu toutes les deux ça, par rapport voilà aux enfants ou à votre fils, je crois que vous en avez qu'un ou deux je sais plus, en tout cas quel sera le résultat de cette période difficile pour vous par rapport aux enfants, et bien avec le 7 de Pentacle ils sont pas trop affectés, d'accord, et eux ils sauront rebondir en prenant un nouveau départ, donc c'est très bon, voilà, je dirais que de toute façon les mauvaises énergies durent vraiment jusqu'à juillet, fin juillet, hein pour vous, j'ai l'impression qu'après ils vont lâcher prise un peu en face de vous, ensuite qu'est-ce qu'on me donne, 7 de bâton, règne de coupe à l'envers, oui, on dit que vous, c'est vrai que vous êtes un peu indisponible peut-être depuis 7 mois, ce qui peut les ennuyer c'est que vous êtes un peu plus indisponible dans votre tête, mais je dirais que le principal c'est de pas leur parler de, comment dire, de pas leur parler de tout ça, évitez de leur en parler, d'accord, ne les chargez pas, voilà, focalisez-les sur ce qui leur fait du bien dans leur vie à eux, je pense que vous le faites, voilà, stabilité, pendu à l'envers, on dit que les enfants ou l'enfant gardera sa stabilité, là notamment le fils de monsieur, qui est votre fils aussi, pendu à l'envers, stabilité, non, ça n'impactera pas la stabilité de votre fils à condition que vous lui présentiez d'une manière qui n'est pas catastrophique, et que vous lui laissiez le choix indépendamment de ce que vous vivez vous, la mort, non, franchement, 5 d'épée à l'envers, on voit que la mort ça veut dire aussi une transformation positive, si, il n'y a pas de conflit, non, faut pas leur parler trop de ce que vous vivez, des guerres que vous avez vous avec les autres, qui sont justifiées, mais d'accord, parce que ça c'est ce qui pourra leur faire du mal, lui faire du mal, cavalier d'épée, 8 de pentacle, non, on dit que, attention, il faut laisser vraiment votre fils libre, de travailler comme il veut sur son lit avec son père, et je dirais qu'il pourrait avoir un déclic pour son père en août, d'accord, voilà, mais je dirais que moi, là, ce qu'il faut, c'est organiser les vacances des enfants, voilà, voyez, valet de coupe, 10 d'épée, ben, quand même des enfants qui se sentent sacrifiés, parce qu'on leur donne peu, d'accord, de l'autre côté, notamment votre fils avec son père, un enfant qui est dans l'incertitude, et la reine d'épée, c'est vous, hein, et qui est en fusionnel avec la reine d'épée, celle qui se bat, pour lui, cavalier de coupe à l'envers, face à un père qui ne donne pas, voilà, ça c'est par rapport à votre ex, celui qui est loin, là, pour votre fils, bon, l'état de votre fils, ou de vos enfants, je ne sais plus s'il y en a un ou deux, je me souviens plus, je crois qu'il y en a deux, mais il me semble, hein, je ne suis pas sûre, parce que vous me parlez toujours d'un, alors, ben, écoutez, regardez, un équilibre retrouvé, guérison sera faite sur tout ça, c'est très bon, on reste en équilibre, les enfants, là, malgré les injustices de la vie, disons qu'il n'est pas question de leur mentir, bien sûr, parce que vous n'avez pas à porter tous les torts, mais ne leur rabâchez pas, vos luttes doivent rester vos luttes, d'accord, voilà, ça c'est très important, c'est ce que j'ai en canalisation, essayez de favoriser les bons moments entre vous, malgré la difficulté des choses, de ne pas toujours mettre en avant la difficulté, même si vous la vivez, d'accord, il faudrait mieux en parler à d'autres personnes, des adultes, voilà, il faut minimiser le drame, en fait, que vous vivez, on dit que c'est les enfants en pleine transformation, mais qui auront tendance à être un peu défaitistes, d'accord, voilà, pour moi, de toute façon, on dit bien qu'en octobre, tout l'équilibre de la petite maison est retrouvé, parce qu'ils ont un accord qui sera trouvé, en octobre, vous serez complètement délivré de cette situation, donc voilà, bon, maintenant, par rapport à la suite des choses, par rapport à ce que vous vivez, on l'a déjà vu, c'est pour ça que je ne sais pas ce que vous voulez savoir, en fait, on a vu une guidance, on l'a déjà vu, donc, moi, je vous conseille de vous axer sur une autre personne dans votre vie sentimentale, maintenant, pour sortir de tout ça, parce que là, les choses sont bloquées un peu avec votre ex, un peu dans votre travail, et ce qui serait bien, ça serait d'essayer de vous faire revivre votre vie de femme, là, oui, regardez, vous apparaissez seule, là, vous voyez, avec des nouvelles qui vous font de la peine, d'un jugement, d'accord, voilà, donc là, on dit que vous, sur les mauvaises nouvelles, il y aura un jugement qui va être rendu, qui indique bien un changement, alors, on va voir ce que ça va donner, en fait, moi, je vous ai déjà fait les guidances, donc, c'est pour ça que, pour moi, on a déjà eu les réponses, mais je pense que vous, ce que vous voulez, c'est voir les modulations dans les énergies, si ça prend du retard ou pas, je pense que c'est ça, parce que sinon, on a déjà vu la fin, comment ça laisse finir, que ça se passerait bien, enfin, que si vous teniez, ça irait, donc, vous me direz, mais j'ai l'impression que ce que vous voulez voir, c'est un peu les fluctuations des énergies actuelles, donc, on est bien, il y a quelqu'un qui va trancher, là, notamment pour le travail, pour aller vers un changement, on vous dit que ça sera encore une longue route, d'accord, par rapport à cette communauté de gens, c'est-à-dire que là, il se pourrait qu'il y ait encore une mauvaise nouvelle ou un compromis qui ne soit pas trouvé dans le mois ou les deux mois, mais on avait vu que ça serait long, donc, voilà, pour moi, ça ne m'étonne pas, voilà, pourquoi ? Parce que, alors, un homme à l'envers, on vous dit qu'il y a, voyez, par rapport au travail, il y a le chef, là, qui n'est pas disposé à vous donner ce que vous voulez, il est à l'envers, voilà, et cette communauté de gens, c'est la communauté du travail, on vous dit que là, vous avez mis un terme avec une personne qui n'était pas super constante par rapport à vous, donc, on va bien trouver un terme, d'accord, mais cette personne, pour l'instant, elle n'est pas encore arrêtée dans ce qu'elle veut, il peut y avoir aussi un décès autour de vous, je ne sais pas lequel, peut-être lointain, je parle, un décès lointain que vous allez apprendre d'un homme, mais ça, ça ne vous concernera pas de près, on vous dit que, pour l'instant, vous voyez, vous êtes toujours en maladie par rapport à votre travail et par rapport à cet hôpital, voilà, on vous dit que, de toute façon, pour l'instant, les enfants ne vont pas voir leur père, notamment, il n'y a pas, pour l'instant, dans les deux mois prévus, un voyage de votre fils pour voir son père, ça ne se fera pas ou ça se fera beaucoup plus tard, et on vous dit que, vous, vous êtes angoissé, toujours dans l'attente, d'accord, et on vous prédit, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Et on vous dit que ça serait le moment pour commencer à vous faire courtiser par un homme, oui, que la période est propice, c'est ce que je vous disais, hein, donc, par rapport à la rupture conventionnelle de travail, qu'est-ce qu'on me donne ? On me donne que, pour l'instant, vous êtes enfermé dans cette préoccupation, ce qui est tout à fait normal, mais que vous aurez le succès dessus, hein, avec les grands honneurs, hein, donc, on revient sur la conclusion que je vous ai toujours donnée, voilà, et je pense qu'il va sortir le jackpot ou la main avec les écus, voilà, on vous dit que sur ces... En fait, on me dit que vous nourrissez des pensées de désespoir, ben, parce que c'est long, d'accord, mais que de toute façon, il y aura bien quelque chose qui sera signé, hein, sur cette pauvreté, d'accord, donc, on dit que l'union que vous avez avec le travail, elle est pauvre, il n'y en a plus, d'accord, et on vous dit que... On vous dit que vous, vous serez obligés, quand même, de moduler, de faire attention à ce que vous dites, d'être fausse, par rapport à des... Ou alors, on me dit que vous prenez sur vous, mais que vous serez obligés de prendre sur vous pour répondre à un courrier de quelqu'un, d'accord, de votre travail. Il y aura un compromis qui arrive là, ouais. Voilà, et qu'est-ce que je vous disais ? Ben là, ce qui va être tranché entre août et octobre, je pense que ça prendra fin en octobre, c'est que sur ces gens qui ont voulu ne pas vous donner ce que vous voulez, eh ben, il y aura quand même cet accord trouvé, d'accord ? Regardez, ces deux cartes sont sorties à l'endroit, c'est très, très bon. Voilà, à la maison, donc ça vous permettra de reprendre un rythme normal à la maison, de prendre des distances par rapport à eux, et il y a quelqu'un qui est bon pour vous, c'est un homme, c'est soit le docteur, soit je ne sais pas qui, ne doutez pas de tous ces gens, mais quel intérêt auraient tous ces gens à vous faire du mal ? Arrêtez de douter parce que vous faites du mal pour vous, là vous vous faites trop de mal, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas parfaits qu'ils veulent vous enfoncer. Déjà ça, il faut que vous arrêtiez de penser que tout le monde veut votre mal, même si c'est docteur, laissez les faire, vous avez besoin d'eux, d'accord ? Ne soyez pas trop méfiante parce que seul vous ne gagnerez pas cette guerre, on est d'accord ? Voilà. Et on vous dit qu'en juillet, voilà, on vous dit qu'en juillet, vous partez peut-être en vacances ou vous serez délivrés. Pour moi en juillet, il y a une nouvelle qui vous délivre, d'accord ? Ou c'est la fin des hésitations. Il se pourrait qu'en juillet, vous ayez une bonne nouvelle là-dessus, sur tout ça, et on vous dit que oui, et on vous dit que oui. Alors, qu'est-ce qu'il y aura ? On vous dit que oui, vous êtes obligés de vous sacrifier encore, mais que ça sera un grand oui qui va venir vers vous pour cette affaire de rupture de contrat à l'automne. C'est ce que je vous disais. Et on avait vu le 10 de Pentacle. Donc, ça devrait se finir fin septembre-octobre. Je confirme. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre alors ? Renaissance. Voilà. Et ça vous amènera, renaissance, changement, avec cet accord trouvé. Voilà. Et on vous dit que ils ont pensé que vous étiez infidèles à eux, en fait, dans cette société, mais qu'ils vont aller, ils vont être guidés pour faire un pas vers vous et vous donner ce que vous voulez. Et regardez, guidés par les guides, donc guidés, pour aller vers vous et vous donner ce que vous voulez. Et je vous ai donné la date, pour moi, c'est l'automne, septembre-octobre. Voilà. Et on vous dit bien qu'il y aura ce rupture de stop avec eux. Voilà. Et que ça sera la fin des énergies tierces ou de l'adversité. Voilà. Donc là, on a tout eu. Je vais quand même prendre un autre jeu pour voir, parce qu'on en prend plusieurs. On en prend plusieurs pour voir. Qu'est-ce que vous allez avoir ? On dit que neuf de coupe. Neuf de coupe, je pense que c'est en septembre ou fin septembre que vous aurez ce que vous voulez et qu'on met fin à cet engagement. D'accord ? Neuf de bâton. Ben voilà, il n'y a que du neuf. Donc pour moi, c'est en septembre qu'il y a l'issue et que tout se transforme dans votre vie pour avoir gain de cause. C'est bon. C'est très, très bon. Donc je vous ai dit, pour moi, le mois de septembre, alors il y a encore des luttes un peu cet été, mais le mois de septembre, vous avez ce que vous voulez. Septembre-octobre. Moi, je pense que c'est septembre. Voilà. Et on vous dit bien que la rue va tourner en votre faveur. Magnifique carte. D'accord ? Que cet homme va donner des deniers, que ça arrive relativement rapidement, qu'il y aura un jugement tranché. Avec le monde, c'est la victoire assurée pour la reine de Pentacle qui obtient ses deniers et qui arrive enfin à se stabiliser et à trouver la paix. Alors, mieux que ça, c'est pas possible. Donc vous voyez, je vous fais toujours les mêmes tirages et vous voyez les cartes comme moi. On vous dit que de toute façon, vous allez bien avoir une fin avec ces gens qui ont encore des petits obstacles avant de trouver la tranquillité d'esprit. D'accord ? mais que vous aurez ce qu'il faut. Voilà. On vous dit que jusqu'à fin juillet, il n'y aura pas de nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a un courrier ou quelque chose qui se passe en juillet de positif. Tenez bon. et que ça sera clôturé, tout ça. Il y a deux ancrages positifs juillet et septembre. Voilà. Septembre, octobre. Et on vous dit avec la force que vous vous sentez emprisonné dans cette... Ben oui, vous êtes emprisonné dans cette situation mais que vous avez la force avec la reine de bâton à l'envers pour aller de l'avant et continuer à lutter. Voilà. Et on vous dit que si vous continuez à avoir cette force, ce qui sera le cas et ce qui est le cas malgré la difficulté, vous allez pouvoir aller de l'avant et que chacun fera un pas vers l'autre pour mettre fin à tout ça en septembre, octobre. Voilà. Et on vous dit regardez que c'est un homme qui va lâcher ses convictions, arrêter d'être dur en face pour se mettre en retrait. D'accord ? Parce que c'est trop dur pour lui de continuer. L'empereur. Et on dit que c'est quelqu'un qui va donner son aval pour un nouveau départ. Alors c'est quelqu'un qui va encore chipoter pendant 5 mois. Il y a 5 mois de lutte. Mai, juillet, août, septembre. Regardez. 5 de... Moi je l'ai fait comme ça. 5 de bâton des difficultés jusqu'à... Pendant 5 de bâton. 5 mois des chipotages de la part de... Ben de l'entreprise. Mai, juillet, août, septembre. Donc on finit tout ça en octobre. Voilà. Qu'est-ce qu'on me donne ? La résultante. La résultante 10 de pentacle. Grande transformation. 10 en octobre où on a la victoire. D'accord ? On vous dira que jusqu'à fin août il faudra se battre encore. Juillet jusqu'à fin août. D'accord ? Et que votre vœu sera réalisé avec le 10 de pentacle et sur tout l'étoile. L'étoile. Donc on me dit... Et là vous avez toutes les... Vous avez les dates précises de quand ça s'arrêtera. Donc préparez-vous. Alors mentalement... Je sais que c'est pas facile pour vous. Mais moi je vous avais fait des tirages. Mais là c'est vrai que c'est normal que quand on est dans l'angoisse c'est facile de dire ça mais c'est pas évident. Là il faudrait vous concentrer un peu sur votre vie amoureuse. Alors... En tout cas moi c'est ce qu'on me dit. Après... On me dit que de toute façon vous pourrez vous projeter vers des rencontres par le biais d'un site de rencontre. Regardez. On vous demande de vous projeter sur des rencontres par le biais d'un site de rencontre. D'accord ? Et on vous dit que les accusations du travail à l'envers. On vous dit qu'on est toujours dans des accusations. Ben vous êtes toujours là dedans entre eux et vous. Mais que le travail commence à partir. Donc pour moi leur degré d'accusation là ils commencent à perdre des forces. D'accord ? Voilà. Et on vous dit que pour l'instant on essaye de vous faire culpabiliser. D'accord ? Pour ne pas se séparer de vous. Ou acter cette rupture de séparation de contrat. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? On me dit que pour l'instant on n'arrive pas à trouver de compromis et qu'on n'arrive pas à s'aimer. Donc en gros on n'arrive pas à trouver de compromis à ce jour avec l'entreprise. Donc on voit qu'il commence à fatiguer au niveau des énergies mais attention il ne lâche pas encore. On a vu déjà les dates auxquelles ils vont lâcher et on dit bien qu'il y aura un verdict où vous allez avoir de la chance et que Alexandra vous l'avait dit d'accord ? Et que c'est un homme qui va passer par la loi pour donner naissance à ce que vous voulez. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Miroir magnétique vous aurez ce que vous voulez. Et on arrive au dos de Dek donc j'arrête de tirer mais ce qu'on vous donne quand même là sur cette carte je l'ai retourné puisque là il n'y avait plus rien c'est des retards donc ça ne se fait pas tout de suite. On a vu les temporalités et on vous dit de vous projeter dans des rencontres sur internet au moins pour vous changer les idées voilà et de renaître en tant que femme arrêtez de vivre en tant qu'uniquement de mère c'est le message qu'on me donne vous savez que vous en faites ce que vous voulez. Ben voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi je vois toujours les mêmes choses donc vous allez me dire Séléna ça vous paraît évident mais oui c'est évident pour moi vous voyez bien vous voyez bien que c'est toujours les mêmes messages là je suis contente on a eu des dates j'espère que vous êtes contente aussi pourquoi moi je tarde parce que je suis débordée mais pour moi je vous ai déjà tout donné après je ne sais pas s'il y avait une autre question mais là j'ai eu c'est pas la peine de tirer plus sur les enfants ou sur le professionnel puisque ça sort on ne va pas faire une guidance d'une heure sur quelque chose qui sort tout de suite parce que moi je connais les cartes j'ai l'habitude vous voyez ce que je veux dire mais c'est important pour vous ça va vous donner de la force d'être assuré par la guidance vous voyez qu'elle sorte donc c'est pas moi qui les fait sortir voilà après si vous voulez du coaching pour tenir bon ben vous prenez rendez-vous quand vous voulez là oui parce que je sais que ça vous aide mais comme je sais je pense que vous êtes assez forte quand même voilà reprenez-vous en tant que femme on vous dit que c'est le moment de passer à l'action on vous dit que non c'est pas encore le moment où ils choisiront de passer à l'action ils vont pas accepter tout de suite voilà ce que ça veut dire mais qu'il y aura bien une solution d'accord par rapport à une énergie tierce parce que ça pour moi c'est la tierce c'est l'énergie tierce et là l'énergie tierce c'est leur volonté de pas vous donner ce que vous voulez donc il y aura une solution sur cette carte de la fille blonde qui représente la tierce mais on va dire les obstacles alors donc il y aura bien une solution mais pour l'instant ils sont pas prêts encore on vous dit que pour l'instant on arrive en fin de cycle et que tout ne s'éclaire pas encore voilà et qu'on reste dans un labyrinthe par rapport à cette situation pour l'instant c'est vrai alors quelles vont être les énergies futures ben que là on est à la croisée des chemins c'est à dire qu'ils sont en train de perdre de la force c'est pour ça qu'il faut tenir et ne commencez pas à douter des seules personnes qui peuvent vous aider nul n'est parfait vous savez donc je sais que vous doutez je vous comprends mais au lieu de douter de la psy et du docteur essayez d'être sympa avec eux parce que c'est eux qui vont vous aider d'accord donc s'il vous plaît ne vous mettez pas tout le monde à dos parce que sinon vous allez perdre seul vous ne gagnerez pas contre une administration contre votre travail voilà là on dit bien qu'on va dans le switch d'accord et que de belles choses vous attendent par rapport à ça là ils vont bien trop prendre une décision mais ils ne l'ont pas prise qu'est-ce qu'on me dit alors on va me donner l'automne j'imagine on me dit que à l'hiver ça sera un oui voilà et on vous dit que vous le savez donc ça serait plutôt quand il fait froid moi je dirais fin de l'automne voilà et c'est là qu'on rompera tout lien entre vous et cette entreprise parce qu'on s'était dit des choses dans notre dernière guidance on avait parlé de votre ex le papa de votre fils on avait parlé des enfants de votre fils on avait parlé de beaucoup de choses d'accord j'espère que vous n'avez pas oublié parce que c'est important ce qu'on se dit et ça vous donnera du courage alors on vous dit bien regardez qu'il y aura après tous ces doutes et ces réflexions il y aura bien l'abondance d'accord et on vous dit bien la carte tu n'arriveras pas à concrétiser peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses est à l'envers donc on vous dit bien avec le royal de Célia de continuer là où vous en êtes on est bien d'accord continuez comme ça tenez bon et on vous dit la situation semble encore bloquée pendant qu'elle est bloquée prenez du temps pour vous en tant que femme je précise et de toute façon vous aurez la victoire et retrouverez votre liberté par rapport à l'entreprise d'accord et on va voir quand ils vont vous dire l'ancrage la liberté patience on vous dit que là vous êtes encore ancré et que vous aurez la victoire de pouvoir vous libérer de l'entreprise mais on vous dit qu'il faut encore attendre voilà et on vous dit que d'ici quelques jours vous allez recevoir une lettre ou un courrier ou quelque chose comme ça qui peut un peu vous stresser d'accord ça peut être dans le mois qui vient ou dans les jours qui viennent moins d'un mois qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit qu'il y a une femme sur qui vous pouvez vraiment compter je pense que c'est moi sinon c'est une amie proche de vous qui est brune d'accord et on vous dit que de toute façon là on arrive proche de la cassure là ils sont prêts de jeter l'éponge mais il est encore trop tôt pour le dire voilà ils vont vous laisser mariner tout l'été pour voir si vous lâchez et si vous ne lâchez pas vous aurez gain de cause voilà prudence les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être ça veut dire que là c'est très dur pour vous par contre vous aurez gain de cause voilà ce que ça veut dire vous allez donc bien récolter les fruits mais les choses ne sont pas encore débloquées voilà on dit que ça va qu'on commence à aller dans des nouvelles énergies pour que ça aboutisse on vous dit de ne pas avoir peur car une belle surprise vous attend et vous posez trop de questions d'accord voilà on vous dit que pendant tout le printemps vous allez vous sentir isolé et seul face à eux ou isolé tout court mais là on parle par rapport aux professionnels donc on vous dit que tout le printemps ben c'est pas encore là qu'il y a l'issue parce qu'il y a l'isolement mais voilà et on vous dit que de toute façon on ne vous ment pas il y a encore des énergies tierces là c'est pas bon mais on vous dit que vous êtes protégé c'est lié à regarder voilà et on vous dit de protéger et que votre fils est aussi protégé on vous dit par rapport aux énergies tierces de ne pas mentir à votre fils et que de toute façon il est protégé voilà vous voyez et il est à la maison voilà ça c'est votre ado non il est fort votre fils la seule chose qui pourrait vraiment lui faire du mal c'est de voir que vous êtes très très malheureuse donc il ne faut pas lui montrer ça il faut lui montrer que vous voyez des gens que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un voilà et on vous dit que pour l'instant vous ne trouvez pas l'harmonie avec son père d'accord mais que c'est un homme qui fera des efforts mais que l'issue n'est pas prête d'accord il faut compter encore quelques semaines pour avoir une bonne transformation avec le père mais rien de grave pas de justice entre vous on vous dit que vous perdez votre confiance en vous à cause de la malchance que vous avez vécu d'accord et on vous dit que vous commencez à manquer à cet homme qui est loin et qui aura une loyauté à l'été pour l'instant cet homme est encore dans le brouillard d'accord voilà alors résultat ben le résultat vous devrez vous battre jusqu'à l'automne par rapport à votre travail besoin d'accueillir de nouvelles compétences jusqu'à l'automne on me dit aussi qu'au travers de cette épreuve puisque vous vous aimez beaucoup travailler sur vous vous êtes quelqu'un de très ouverte et de très malgré votre méfiance vous êtes quelqu'un qui est prête à travailler sur vous on vous dit que dans cette épreuve face à votre entreprise où vous avez raison je précise on est bien d'accord vous êtes en train aussi d'acquérir de nouvelles compétences de la patience être obligé de refaire confiance à des gens parce que seul vous ne pourrez pas vous en sortir voilà dont les professionnels de santé moi donc vous êtes en train aussi on vous fait travailler besoin d'acquérir de nouvelles compétences pendant toute cette cette ben cette épreuve par rapport à votre à votre comment dire votre travail voyez vous êtes en train d'acquérir de nouvelles compétences et on vous dit qu'à l'automne c'est bon voilà secret je t'aime et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret mais qui a besoin de prendre du recul sur la situation moi je dirais qu'il y a une femme âgée et je me demande si c'est pas votre ex belle-mère qui veut vous qui veut vous qui vraiment voudrait se rapprocher de vous et elle est pas bien je pense qu'elle elle commence à être fatiguée ou avoir des petits problèmes de santé et on vous dit que vous allez rester vraiment dans le cérébral mais dans dans les préoccupations tout l'été d'accord voilà parce que tout l'été vous serez dans le peut-être par rapport à votre travail mais par rapport aussi à votre ex voilà et on vous dit que de toute façon là vous êtes pas vous êtes pas motivé pour rencontrer quelqu'un et sortir voilà mais on vous précise bien que si vous voulez rencontrer c'est entre mai et juin et que ça pourrait vous aider dans cette tempête et on vous dit que tout est encore possible voilà donc écoutez les cartes sont très très bonnes bye bye